Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre, je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que je propose pour les 4 niveaux de Reiki et sur les séances que je propose en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un petit peu spéciale sur les énergies du moment qui sont également très spéciales. Tu as peut-être fait l'expérience toi-même de synchronicité étonnante, de messages très forts qui t'arrivent, d'événements inhabituels ou inexplicables. C'est ce qui m'arrive actuellement. Je dirais que ça a commencé un petit peu avant l'équinoxe d'automne et ça s'est amplifié pendant tout le mois de septembre. Ça s'était un petit peu calmé en octobre et là ça repart à fond. Je vais te donner des exemples, ça sera beaucoup plus parlant. Lorsque je fais des séances de Reiki, je reçois souvent des messages pour les personnes. Ces messages sont plus ou moins clairs. Ce que je note en ce moment, c'est qu'ils gagnent en clarté. Alors parmi les messages que j'ai pu recevoir en séance de Reiki là tout dernièrement, pendant une séance à un client que je... Elles sont tellement perturbantes ces énergies que j'ai l'impression qu'elles m'empêchent de faire cette vidéo. Alors on va quand même essayer de faire la vidéo. J'ai donc envie de te donner des exemples de messages qui me sont arrivés pendant les séances de Reiki que j'ai pu donner dernièrement. Pendant une séance de Reiki à un de mes clients, je ressens qu'il y a eu une altercation ou qu'il va y avoir une altercation. Parce qu'en Reiki, je ne sais pas si la chose a déjà eu lieu, si elle est en train d'avoir lieu ou si elle va avoir lieu. Là je vois altercation. Et ensuite je vois deux prénoms, David et Jean-Marc. Et je lui parle donc de ce que j'ai vu quand je fais le débrief. Et je lui parle d'une altercation. Je ne suis vraiment pas sûre de moi parce que c'est quelqu'un de très paisible, pacifique. Il me dit qu'en effet il a une altercation. Il m'explique de quoi il retourne et il savait exactement de quoi je parlais. Et ensuite il me dit que dans le cadre de ce conflit qu'il a eu avec quelqu'un, une tierce personne est intervenue et il a aidé. Et cette personne s'appelle David. Alors là j'étais scotché. Alors je vais te montrer quelque chose. Je note dans un petit cahier tout ce que je ressens pendant une séance de Reiki. Parce qu'en fait j'ai des flashs, des messages, des sensations pendant une séance de Reiki. Mais lorsque la séance est terminée, tout s'efface. Or ce que j'ai ressenti est intéressant pour la personne à qui je viens de donner la séance de Reiki. Alors maintenant je note ce que j'ai pu expérimenter pendant le soin. Et comme ça je peux faire la restitution ensuite à la personne pendant ce que j'appelle le débrief. Après la séance. Donc dans le cas de cette personne qui a eu une altercation et pour laquelle un David est intervenu, j'avais noté le prénom David parce que c'est trop facile de dire à la personne après. Ah mais oui j'avais bien eu ça. Là c'est écrit et je peux leur montrer que je ne suis pas en train d'affabuler quand ils me racontent ce qui leur arrive réellement dans leur vie. Pour une autre cliente, je vois pendant la séance une ferme avec des soldats allemands qui arrivent à la ferme. C'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années et depuis l'âge de 25 ans souffre d'insomnie terrible. C'est la raison pour laquelle elle est venue faire une séance de Reiki. Moi je crois beaucoup qu'il y a des miasmes énergétiques qui nous proviennent de génération en génération. C'est ce qu'on appelle aussi la psychogénéalogie. Ce sont des émotions transgénérationnelles que nous portons en nous, qui ne nous appartiennent pas réellement, qui appartiennent aux générations qui nous ont précédées, mais les générations nous les ont transmises. Pendant la séance de Reiki à cette personne, j'ai vraiment le sentiment que ce problème d'insomnie qu'elle a ne vient pas d'elle mais vient des générations d'avant. Il se trouve que pendant la séance, arrive cette ferme et ses Allemands. Pendant le débrief, je lui en parle. Sur le coup, elle ne me dit trop rien. Puis après, elle me dit qu'en effet, son grand-père était résistant, que sa mère est née pendant la guerre. Et il y a un épisode marquant de cette histoire familiale. Les Allemands sont venus chercher son grand-père à la maison et sa grand-mère l'a cachée à l'étage de la maison. Derrière, un petit rideau. Elle a donc tiré le rideau sur son mari pour le cacher des Allemands. Et pour dissuader les Allemands de chercher plus avant, elle a posé devant le rideau le seau hygiénique. Le seau dans lequel toute la famille avait fait ses besoins. A l'époque, l'eau courante, les toilettes n'étaient pas arrivées partout et en Bretagne, elles n'étaient pas arrivées vraiment partout. Donc là, c'était le cas dans cette famille. Elle pose donc le pot de caca devant le rideau pour que l'odeur nauséabonde qui sort du truc dissuade les Allemands de tirer le rideau. Alors c'est vrai qu'il n'est pas question d'une ferme. Par contre, il est question quand même d'une vieille maison. Il est question d'Allemands qui arrivent. Il est question d'une menace. Et là où c'est intéressant, c'est que non seulement les grands-parents donc de cette cliente ont vécu l'événement, mais sa mère a vécu l'événement puisque sa mère est née en 39. Elle était donc présente lors de cet épisode. Et les émotions qui sont liées à l'épisode, eh bien, elles se sont libérées pendant la séance de Reiki. J'ai vu cette scène des Allemands qui arrivent pour pouvoir la délivrer à cette personne et pouvoir délivrer cette personne de ce souvenir. L'histoire ne dit pas encore si de savoir ça, ça a calmé les insomnies ou ça va les calmer. Mais en tout cas, c'est précieux pour elle de savoir ça. Et le message, il était clair. Et en séance de Reiki, ça arrive vraiment, pas à toutes les séances, mais vraiment, on va dire maintenant à 90-95% des séances où j'ai vraiment des messages et des images pour les personnes qui sont très puissantes et que les personnes arrivent tout de suite à décoder. Si elles n'arrivent pas tout de suite à les décoder, on parle ensemble. Et parfois, de parler, ça fait des enchaînements d'idées qui font que la personne, tout à coup, elle comprend pourquoi j'ai pu voir ça. Et c'est toujours pour aider. Ce ne sont pas des messages que je reçois par simple curiosité ou pour pouvoir te le raconter. Ce sont des messages qui sont là pour la personne et qui sont utiles dans sa vie. Donc, quand toi, tu en reçois en séance de Reiki, surtout, délivre-les à la personne même si tu as une petite hésitation, même si tu te dis, c'est peut-être moi qui a fabriqué ça, c'est peut-être mon mental, ce n'est pas forcément une vraie intuition, ce n'est pas forcément quelque chose qui me vient, un message qui me vient d'un guide intérieur ou de l'inconscient de la personne. On se pose beaucoup trop de questions, en fait. Quand tu reçois ce genre d'informations, donne-les à la personne. Et tout récemment, il m'est arrivé quelque chose d'assez étonnant, donc dans ma vie, on va dire, personnelle. Je suis à la recherche d'une nouvelle maison et d'un nouveau lieu où organiser mes stages de Reiki et où donner mes séances de Reiki parce que l'endroit d'où je te parle, là, actuellement, à Quimper, est devenu un petit peu petit. Et je suis donc dans une grande phase assez perturbante aussi pour à la fois vendre cette maison et trouver une autre maison. Et trouver une autre maison, ce n'est pas simple. Il faut vraiment une maison qui me corresponde parfaitement, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Pendant des mois, il ne s'est rien passé. Je n'avais aucune proposition. Quand je voyais une annonce, c'était trop tard. La maison était déjà vendue. Et je me suis décidée, il y a 15 jours à peu près, à réactiver ma grille de cristaux dont je ne m'étais pas servie depuis un petit moment et à mettre donc dans ma grille de cristaux une intention au Reiki pour trouver cette maison qui me conviendrait sur tous les plans. Ça a merveilleusement bien marché puisque quelques jours plus tard, j'ai visité une première maison sur laquelle j'ai fait une offre. Finalement, l'offre n'était pas acceptée telle que je la faisais. Il y avait aussi des choses qui n'allaient pas dans cette maison. Mais en tout cas, c'était la première fois où je pouvais faire vraiment une offre sérieuse sur une maison. Le lendemain, une autre maison se propose. Là, c'est vraiment inespéré. Je suis la première personne qui visite cette maison. Elle me plaît. Je fais une offre. Puis ensuite, les doutes arrivent. Et il y a deux jours, je nageais en plein doute. Je suis allée le matin même... Je suis allée le matin faire des photos de cette maison pour pouvoir réfléchir tranquillement en voyant les photos. Donc évidemment, la maison était fermée. Moi, j'étais à l'extérieur de la maison et je prenais des photos à travers la baie vitrine. Donc, plein de questions dans ma tête concernant cette maison. Et arrive à mon cabinet ma première cliente de l'après-midi. Quelqu'un que je connais bien, que j'ai initié au troisième niveau de Reiki, qui est maintenant praticienne de Reiki également et qui, de temps en temps, vient faire des séances de Reiki chez moi. Et elle me dit « Les énergies du moment sont très fortes. Moi, je reçois beaucoup d'informations. Je fais beaucoup de rêves. Et j'ai rêvé de toi la nuit dernière. » Alors, je lui dis « Ah bon, t'as rêvé de moi ? » Et... Et qu'as-tu rêvé ? Et elle me dit « Eh bien, dans ce rêve, je suis dans une maison et toi, tu es à l'extérieur de la maison et tu prends des photos. » Et moi, je te dis « Viens, viens ! » Et quand elle m'a raconté ça, j'étais trop contente. J'étais très, très émue. Déjà, j'étais émue de voir la connexion que nous avons ensemble. J'étais bien sûr émue que là-haut, il se donne la peine de me délivrer un message pour cette maison. Parce que pour moi, le message est clair. Si quelqu'un d'autre me racontait cette histoire-là, je lui dirais « N'aie pas de doute. Cette maison, elle est pour toi. » Le message, il t'est apporté sur un plateau. Alors, je lui ai donné la séance de Reiki et elle m'a donné le message. Mais magnifique ! C'était trop beau. Donc, cette petite histoire, elle rentre complètement dans le cadre des synchronicités. Une synchronicité, c'est quelque chose qui t'arrive et qui est fortement porteur de sens pour toi. Quand cette personne me raconte son histoire « J'ai rêvé de toi et tu prends des photos d'une maison, elle ne sait pas du tout quel impact ça a pour moi. » Mais quand elle me raconte l'histoire, moi, je comprends ce que ça veut dire. Et ça, c'est une vraie synchronicité. Quand tu comprends, quand cet événement qui arrive a vraiment un sens pour toi et te délivre un message, c'est une synchronicité. Et là, pour cette maison-là, je n'ai aucun doute, il y a eu la synchronicité. Pour cette maison, c'est magique, c'est l'intention Reiki dans la grille de cristaux, ce rêve de cette personne qui vient faire une séance de Reiki. Moi, à chaque jour, j'ai la démonstration, je n'aime pas dire la preuve, que le Reiki fait des choses extraordinaires et que là-haut ou dans ces univers parallèles aux nôtres, il y a des présences, il y a des énergies qui s'arrangent pour que tout se passe au mieux pour nous. Et en ce moment, c'est vraiment très, très fort. Dans le cadre de ma pratique, je reçois beaucoup plus de clients que ce soit en séance en présence, en séance à distance, que ce soit en stage, avec une sorte d'urgence à faire les choses. Il y a des personnes qui ont la chance de recevoir des cartes cadeaux pour venir faire des stages de Reiki chez moi ou pour venir faire des séances de Reiki chez moi, qui avaient reçu ces cartes cadeaux il y a déjà quelques mois et qui ne s'en étaient pas préoccupés. Et là, maintenant, septembre, octobre, c'était le moment avec, comme je te disais, cette espèce d'urgence à faire les choses. C'est comme si vraiment les énergies du moment tellement fortes, tellement présentes, elles nous poussent à agir, à inscrire maintenant notre liberté dans d'autres façons d'être, dans d'autres façons de fonctionner. Nous disons que nous entrons dans l'ère du Verseau, donc certaines personnes disent que nous y sommes déjà depuis 2012, d'autres personnes disent que nous sommes vraiment entrés dans l'ère du Verseau au dernier équinoxe, donc à l'équinoxe d'automne. Ce que j'ai ressenti, moi, vraiment, c'est un grand, grand bouleversement énergétique à l'équinoxe d'automne, donc je suis vraiment assez tentée de dire que oui, c'est comme si nous avions franchi tous ensemble un grand pas vers autre chose dans cette nouvelle ère du Verseau dont j'aurai l'occasion de te parler dans une autre vidéo au moment de cet équinoxe d'automne. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est profite des énergies du moment pour écouter ton intuition, pour développer ta connexion avec ton guide intérieur, fais confiance au message que tu reçois et plus tu feras confiance, plus tu les attendras et plus tu les accepteras et plus ils seront présents et se manifesteront. Profite, surf sur cette vague énergétique actuellement présente. Voilà ce que j'avais envie de te raconter aujourd'hui sur les énergies du moment. Ça me paraissait vraiment important de partager avec toi ce que je ressens en ce moment de ce fort, fort courant énergétique. Un courant énergétique positif, je tiens à le préciser. Et je t'invite à en profiter et à dire merci à ce courant énergétique qui vient un petit peu nous secouer les feuilles. En automne, c'est bien. C'est le bon moment pour nous secouer les feuilles. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à faire sonner la cloche pour être au courant des dernières vidéos quand elles sortent. Et je te dis à bientôt. Namasté.